Alors là, si je ne fais pas de belles photos avec ça, je ne comprends pas. Ah la vache ! Je ne sais pas si je ne suis pas un peu optimiste là quand même. Alors, pas oublier d'inverser la polarité, sinon je... Bonjour ! Bonjour ! Oui, dites-moi, je vais chercher un endroit où je pourrais fixer mon appareil photo. Fixez votre appareil photo ? Euh... Ah si, si, si. Si vous voyez, vous prenez la porte, là, vous faites environ 50 mètres. Après, deuxième porte à droite, là-bas. Et vous verrez, là, vous aurez des grands bacs en plastique et avec des couvercles, c'est là. Merci ! Bonne journée. Bonne journée, fixez son appareil photo sur le VLTI. Bonjour à tous, c'est Guillaume Manusphère Astralote. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre quelques petites bases, tout simplement parce que, eh bien, je crois que certains en ont besoin et ça ne fera pas de mal de se replonger un petit peu dedans. Alors, la base de quoi ? Eh bien, tout simplement, la base de comment on fixe son équipement sur une lunette ou un télescope. Et quand je parle d'équipement, je veux bien sûr parler des appareils photo, de vos caméras astro, mais aussi des oculaires, des rangs coudés, etc. Alors, pour commencer, on va parler un petit peu de la généralité des télescopes. Quand vous allez recevoir un nouveau télescope, vous allez avoir dans 95% des cas une entrée de ce type. C'est-à-dire, on appelle ça une entrée au coulant. Voilà, c'est un coulant, ici. Donc, on va avoir deux tailles. Deux tailles, alors on peut en avoir plus, mais d'une manière générale, dans 95% des cas, vous allez avoir un coulant 1 pouce 25, c'est le petit diamètre qu'on voit ici, et un coulant 2 pouces. Alors, oui, je sais, les normes mondiales veulent qu'on parle en métrique. Eh bien, encore une fois, on va avoir un mélange de tout ça dans l'astronomie. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on va parler de coulant 1 pouce 25, qui correspond à peu près à 31,75 mm, et un coulant 2 pouces. Donc, on va en avoir un ici, par exemple. Voilà, ça, c'est un coulant 2 pouces. Et à l'intérieur, ici, c'est un coulant 1 pouce 25. Voilà. Donc, ça, c'est la norme pour l'installation au type coulant, comme les oculaires. Donc, les oculaires, vous allez les avoir, en général, en coulant 1 pouce 25 ou 2 pouces. C'est quand même assez rare d'avoir des coulants plus élevés, 2 pouces et demi ou 3 pouces. Donc, ou alors, sur des oculaires vraiment de très, très haute gamme, qui ne pourront être installés que sur des télescopes particuliers, qui seront équipés de ces types de coulants. Mais voilà, donc, généralement, ça se passe comme ça, 1 pouce 25 ou 2 pouces. Ou alors, donc, 31,75 ou 50,4, ou 50,8. Bref, alors, ce coulant 2 pouces ou ce coulant 1 pouce 25, il nous permet donc d'installer des renvois coudés. Il nous permet donc d'utiliser nos oculaires, d'installer nos oculaires. Mais il nous permet aussi d'installer nos caméras. Alors, ce n'est pas la meilleure façon de le faire quand on veut faire de la vraie astrophotographie, sérieusement. Mais si vous voulez vous prendre un petit souvenir de temps en temps, par exemple de la Lune, vous pouvez installer ce petit coulant. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit filetage. Alors, c'est une bague d'adaptation 2 pouces vers T2. Donc, T2, en fait, ça veut dire qu'il y a un filetage sur le devant qui vous permet de le fixer sur une bague T. On appelle ça, c'est une bague T qu'on va mettre sur notre appareil photo. Et ainsi, vous allez pouvoir fixer via ce coulant votre appareil photo sur votre lunette. Donc, c'est vraiment le plus simple. Juste faire attention, c'est-à-dire qu'il y a des bagues T qui vont être avec deux filetages différents, mais on va le voir un petit peu plus tard. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc des types de filetages qu'on va retrouver sur nos différents équipements. Ici, vous pouvez voir qu'on peut dévisser cette partie-là de la lunette. C'est le cas dans la majeure partie des lunettes ou des télescopes qui sont dédiés à l'astrophotographie. Et vous allez avoir des jeux de bagues comme ça qui vont se visser. Alors, c'est important en astrophotographie de faire un système tout vissé pour éviter tout simplement les jeux mécaniques. Voilà, donc là, c'est costaud. Vous pourrez installer votre appareil photo ici en version vissée. Ça ne bougera pas et c'est très important pour éviter les torsions. Mais bon, voilà, on va retrouver un tas de filetages différents, des bagues différentes, des réducteurs, des extensions, enfin tout ça, tout ça, on est très vite perdu. Mais il se dégage quand même une certaine norme là-dedans, c'est-à-dire les appareils photo numériques qu'on va pouvoir les installer essentiellement avec des filetages en M42 ou M48. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? M42, M48, M42 075, etc. Et bien tout simplement, le M, ça veut dire qu'on va parler en métrique, c'est donc la norme mondiale en ISO. Aux Etats-Unis, c'est l'UTS ou un truc comme ça quand on parle des versions impériales. Mais voilà, c'est marrant, on va avoir un mélange entre les coulants qui sont en 1 pouce en impériale et puis les filetages qui sont plutôt en métrique en M42, M48. Enfin bref, la norme d'une manière générale, c'est les filetages en 42 mm, donc M42, c'est la taille du filetage, le diamètre du filetage M42 ou M48, donc le diamètre. Alors, la différence entre les deux, il se tend de plus en plus à utiliser des filetages en M48, en diamètre 48 mm, et bien pour la simple et bonne raison que nos capteurs d'appareils photo ou de caméra sont de plus en plus grandes. Donc si on prend un filetage trop petit, il va y avoir de l'obstruction, le capteur va être un peu caché par le diamètre. Et c'est pour ça qu'on va vers du M48, parce que le M48 laisse passer la lumière pour des capteurs plein format, ce qui est le capteur le plus gros, on va dire, classique, qu'on va retrouver pour les amateurs. Alors voilà, un capteur full frame, c'est une diagonale de 44 mm, donc 44, 48, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de marge non plus. Et même comme ça, parfois, avec des télescopes très très ouverts, eh bien on peut risquer d'avoir un petit peu de vignettage. Mais bon, c'est quand même assez rare, donc c'est pour ça que la norme va vers le M48. D'ailleurs là, sur la FRA 400 que j'ai ici, le filetage qui est livré avec, c'est un filetage M48. Alors ici, vous avez une bague T, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une bague qu'on va pouvoir adapter sur notre appareil photo à la place de l'objectif, qui va nous permettre de fixer ceci directement à l'arrière de notre télescope. Eh bien, quand vous allez avoir une bague en M48, eh bien c'est dommage de devoir racheter une bague M42, parce qu'on a un autre équipement en M42, et puis c'est vraiment dommage de se racheter une comme ça, qui vaut 20 balles, voire plus parfois. Eh bien, on va avoir des petites bagues d'adaptation, des réducteurs, on appelle ça. Voilà, donc ça coûte quand même deux ou trois fois moins cher. Donc qui permet de transformer un filetage M48 en filetage M42. Donc, ces adaptateurs, eh bien vous allez en avoir de toutes sortes, c'est-à-dire M48 et M42, c'est peut-être une norme, mais une norme basse. Donc on va avoir des filetages souvent plus hauts, en M54, ce qu'on retrouve souvent aussi, et en M68, etc., etc. Donc après, vous allez avoir des bagues adaptatrices de M68 vers M54, de M54 vers M48, de M48 à M42, et vice-versa. Donc on peut voir quand même qu'on a plein de filetages différents, mais il faut se mettre en tête que la base, on va retrouver essentiellement du M42, du M48 plus haut, du M54, du M63, du M68, et après, bon, plus gros, c'est particulier. Je pense que le jour où vous devrez utiliser des filetages plus gros, vous connaîtrez déjà tout ça. Alors, je voulais parler aussi du type de filetage, c'est-à-dire que ce n'est pas des filetages standards. C'est-à-dire que quand on va prendre un filetage M48, le filetage est au 0,75. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, M48, 0,75 ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que vous allez avoir un diamètre M48, mais pour un tour de bague, la bague va avancer de 0,75 mm. Voilà, on appelle ça le pas. Je dis ça que ce n'est pas standard, parce que, tout simplement, le standard pour un M48, c'est 5 mm ou 4 mm, je ne sais plus. C'est-à-dire, c'est plutôt pour la grosse mécanique. Ces normes sont plutôt faites pour la grosse mécanique. C'est-à-dire, pour un tour d'écrou, par exemple, ou un tour de grosse vis, parce que, du coup, ça correspond à des très grosses vis, eh bien, pour un tour, ça avancerait de 4 mm. C'est beaucoup trop pour notre petit usage. Nous, il nous faut des petits filetages. Donc, ces petits filetages, c'est du M42 ou M48 en pas 0,75. Même les plus hauts, je crois que ça va jusqu'à M54. Alors, à vérifier, je ne me souviens plus. Mais le M63, M68, ça peut être du pas de 1 mm. C'est pour ça, souvent, ça va être du 0,75 et tout sera normalisé. C'est-à-dire que vous allez prendre des bagues sur les sites dédiés à Astro, comme univers-astro.fr, par exemple. Eh bien, ces bagues sont normalisées à Astro. C'est-à-dire, si c'est du M48, ce sera du M48, 0,75. Si vous voyez M63 ou M68, ce sera du M68 en 1 mm. Alors, il y a un autre point, un petit peu important quand même. C'est-à-dire, il y a une autre norme. Alors, il y a des particularités, comme toujours. Certes, parce que ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, sur mon Newton, c'est déjà arrivé. C'est-à-dire, côté caméra ou côté appareil photo, on va avoir un filetage femelle. Voilà, qui va se fixer sur la lunette ou un correcteur qui a un filetage mâle. Ainsi, vous allez pouvoir visser. Bon, alors, c'est la norme, certes, mais bon, il peut y avoir des exceptions. Donc, vous pouvez vous retrouver avec un filetage femelle sur un autre filetage femelle. Et là, forcément, ça ne va pas. Donc, vous allez retrouver des bagues aussi d'adaptation mâle de filetage spécial. Bon, oubliez ça, parce que franchement, c'est très rare. C'est que dans des cas particuliers. Et 99% du temps, côté caméra, vous allez avoir un filetage femelle. Et côté télescope, vous allez avoir un filetage mâle. Et sur les correcteurs, du coup, vous allez retrouver, au final, souvent, deux filetages. Un filetage M48 ou M42 mâle côté caméra. Et de l'autre côté, vous allez avoir un filetage femelle qui vous permet de fixer en vissant le correcteur sur la lunette. Ou alors, un coulant 2 pouces. 1 pouce 25, vous ne trouverez pas, je ne pense pas. Mais ou alors, un coulant 2 pouces que vous pouvez insérer à l'intérieur de votre lunette. Et du côté caméra, vous allez le visser. Bon, ça paraît peut-être un petit peu archaïque, tout ça, mais en fait, pas du tout. Quand on a trouvé la base de la chose, c'est relativement simple de s'y retrouver. Et les sites sont généralement bien faits avec des bacs qui sont bien triés en fonction des filetages, etc. Donc là-dessus, bon, on s'y retrouve quand même. Alors rapidement, vous avez aussi un filetage qu'on va retrouver sur les toutes petites caméras. On appelle ça le... Alors, c'est des adaptations C. On s'appelle ça, le monture C. Donc, c'est un filetage en fait au format M28. C'est un format un petit peu réduit parce que c'est ce qu'on va retrouver essentiellement sur les caméras de guidage. Donc, c'est intéressant de le savoir parce que si un jour, vous devez faire de l'autoguidage et que vous avez besoin d'une bague d'extension ou d'une adaptation de ce filetage-là vers un filetage plus grand comme vers du M42, eh bien, il faut savoir que c'est du M28 et que c'est appelé un filetage type C. Alors maintenant, on va parler un petit peu des fixations de l'équipement. Comme vous pouvez le voir, ici, sur les anneaux, donc c'est pareil, souvent, vous allez avoir des trous et parfois des trous filetés. Ces trous filetés-là sont aussi des trous filetés en métrique souvent, vous allez avoir du M4, du M6, du M8. Donc, M8, ce sera le diamètre cette fois des vis qu'il va falloir utiliser pour fixer sur votre lunette. Donc, ça permet de fixer des queues d'arande, par exemple, comme ça ou alors directement de l'équipement vissé. Donc, entre autres, ici, une queue d'arande de l'osmandi mais vous pouvez fixer vraiment n'importe quel type de matériel que vous avez besoin. souvent, on va mettre une platine et sur cette platine, on va mettre de l'équipement lasiaire, des USB, des alimentations, enfin bref, ça permet vraiment d'équiper son matériel tout autour très facilement. Alors voilà, j'espère que maintenant, c'est un petit peu plus clair pour vous, toutes ces petites bagues et toutes ces petites mécaniques dans lesquelles on peut vite se perdre. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement pour installer son équipement sur une lunette ? Je parle équipement surtout appareil photo et oculaire. Les oculaires, là, on n'a pas le choix, on ne va pas visser notre oculaire, on va utiliser le coulant que ce soit 1 pouce et 25 ou 2 pouces. Pareil pour les renvois coudés. Les renvois coudés, vous allez les insérer dedans avec le coulant en fonction, 1 pouce ou 2 pouces. Et concernant les caméras, vous avez ou des adaptateurs comme ça, vous pouvez visser sur votre bague T comme ceci. Voilà. Et après, appareil photo, et là, vous insérez un intérieur du coulant dans la lunette. Voilà, vous avez un montage comme ceci. Alors ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas très adapté pour celui qui veut faire de l'astrophotographie sérieusement. Quand on veut faire de l'astrophotographie sérieusement, on va utiliser un correcteur réducteur. De toute façon, un correcteur ou un correcteur réducteur sur la lunette ou le télescope. Et donc, ce correcteur réducteur, lui, sera obligatoirement équipé d'un filetage et essentiellement un filetage M42 ou M48. Ça, c'est dans 80-90% des cas. Donc, renseignez-vous bien sur le filetage de votre correcteur. L'appareil photo, les bacs T, vous allez avoir des bacs T en fonction de votre appareil photo de votre marque. Là, vous avez du Canon, mais vous avez du Nikon, du Sony, du Pentax, etc. Et ensuite, si vous avez besoin de réduire un filetage, par exemple, de M63 à M54, vous allez avoir tout simplement des bacs réductrices de M63 vers M54. Juste, ne vous trompez pas de filetage, vous avez des filetages mâles et femelles. Quand vous avez cette base, je pense que vous avez tout compris. Vous êtes capable de vous y retrouver un petit peu dans tout ça. Bien entendu, des fois, il est un petit peu difficile de s'y retrouver et de savoir qu'est-ce qu'on a sur le télescope. Plusieurs façons de savoir. Ou vous trouvez la documentation technique de votre lunette ou de votre télescope qui va souvent vous donner les filetages. Vous contactez votre vendeur. Lui, vous pourrez peut-être trouver. Ou alors, si vous avez des filetages, le plus simple, si vous avez un pied à coulisse ou même, vous prenez un mètre, vous mesurez. Parce que M48, par exemple, c'est 48 mm. C'est un filetage de 48 mm. Parfois, ça va aussi vite de faire ça que de devoir attendre que le vendeur vous rappelle, etc. Ça vous donne déjà une idée. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez plu et appris des choses. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le magasin univers-terastro.fr. Je reste disponible si vous avez des questions sur du matériel. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio